Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'avais jamais tenté sur la chaîne Je vous avoue que ça m'a effleuré l'esprit plus d'une fois et je me disais qu'est-ce que je peux faire avec la Pixie Army en lien avec le Disney Bound Je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à essayer le Disney Bound, pour petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Le Disney Bound c'est le fait de représenter nos personnages préférés en prenant des vêtements issus de notre garde-robe et en les associant de manière à rappeler les personnages à travers les couleurs etc Donc c'est pas du tout du déguisement mais c'est une façon de rendre hommage aux personnages qu'on aime Vous êtes de plus en plus nombreux à en faire, moi j'adore ça et je me suis dit tiens et si je regardais un peu les Disney Bound de la Pixie Army, est-ce que je vais réussir à les deviner ou pas ? J'ai envoyé du coup un message sur Instagram et j'ai reçu plus d'une centaine de photos Alors il y en a quelques-uns que j'ai vus parce qu'il a bien fallu que je screen pour pouvoir faire cette vidéo Et puis après j'ai passé le relais à mon chéri, je lui ai dit tiens débrouille-toi Comme ça au moins j'aurai la surprise et il y a des Disney Bound du coup que je n'ai pas vus Et surtout j'ai essayé de pas deviner les personnages même s'il y en avait qui étaient tellement réussis que ça sautait aux yeux Je sais que cette vidéo va être très longue puisque je vais faire passer je crois tous les messages Ce ne sera peut-être pas forcément le cas dans les prochaines vidéos Ce que je vous propose du coup pour les prochaines éditions si jamais vous voulez participer parce que Instagram ça a été le bazar C'est de m'envoyer un mail à pixitubeuse.com, mettez-moi Disney Bound dans l'objet du mail Et comme ça je saurai que c'est pour la prochaine version de la vidéo Donc là la vidéo va être découpée en deux parties Donc il y aura une première partie ce dimanche, une prochaine partie dimanche prochain Et je vous invite du coup dans les commentaires à essayer de deviner avec moi On est parti, j'espère que je vais être à la hauteur en sachant en plus que je n'aurai pas les réponses Si jamais je ne trouve pas des personnages ou que vous avez une interprétation différente du personnage N'hésitez pas à me le dire également en commentaire Je n'ai pas demandé du coup aux personnes qui m'ont envoyé ce qu'elles représentaient pour laisser le suspect Il faut savoir qu'il y a également certains membres de la Pixie Army qui avaient plusieurs Disney Bound à me partager Je leur ai dit, allez-y, balancez, moi je vais voir tous vos looks Le premier est assez facile à deviner principalement grâce à la pose de la photo Et c'est vrai que c'est aussi des détails qui rappellent le personnage Donc là on a Peter Pan de par la coiffure Est-ce que c'est Peter Pan ou Féclochette ? C'est une bonne question Moi j'aurais plutôt dit Peter Pan par rapport à la position et par rapport à la clochette sur l'épaule Mais ça peut être également Féclochette avec le petit truc dans les cheveux Et la forme du haut qui rappelle un peu le haut de Féclochette Mais la couleur me rappelle plus Peter Pan Ah j'adore la pose de cette montre de la Pixie Army Et pour celle-ci j'aurais tendance à dire que c'est Félix Fix des montes de Ralph C'est un look que moi j'adore faire personnellement Et je trouve qu'il est hyper facile à porter au quotidien et j'aime beaucoup En fait c'est Madame Lim qui est une montre de la Pixie Army que j'adore et qui est hyper talentueuse Et d'ailleurs elle fait des Disney bound à la Dapper Day que j'aime beaucoup Et alors là j'aurais tendance à dire Peter Pan encore Pour moi il y a quand même le rappel de la ceinture, il y a les chaussures qui sont marrons Qui rappellent un peu les collants et on a surtout le collier rouge qui me rappelle là encore les cheveux de Peter Pan Après je me trompe peut-être, peut-être que c'est un autre personnage Et dans ce cas-là je t'invite à te dire dans les commentaires si tu penses que c'est un autre personnage Moi en tout cas c'est ce que je pense Mais la pose m'induit un peu en erreur Je pense pas que ce toit fait clochette encore une fois mais qui sait Ah celui-là c'est trop bien, donc c'est deux sœurs qui ont fait deux Disney bound différents Et alors là c'est assez évident, bon encore plus avec le houlard sur le côté Mais même sans ça j'aurais trouvé Donc c'est Anna et Elsa qu'on retrouve principalement grâce aux couleurs de leur haut Bien joué les filles Et en plus de ça, alors on voit pas très très bien Mais je pense qu'elles se sont fait des petites nattes pour rappeler les personnages Ah ce look j'aime beaucoup aussi Je crois que c'est une montre de la fixerie que j'ai déjà rencontrée à la Dapper Day Oui je pense que c'est toi Qui avait du coup un look berthe, une année en ramoneur que j'avais adoré Et assez simple pour le coup Il y a très peu de détails mais en étant fan du personnage forcément Je pense que c'est Ellie de là-haut Et c'est facile à reconnaître avec la petite salopette Donc Ellie enfant et le côté chemise à carreaux Et ça c'est un look qui est très facile à porter au quotidien Alors prochain Disney bound On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus difficile à deviner J'avoue qu'il y a un gros indice avec le pinz de Mrs Renard Qu'on voit quand on zoome C'est pour qu'un tasse Parce que du coup on a la robe qui est beige On a le petit truc dans les cheveux laté basse bleu Qui est un petit rappel de couleur On a un collier qui est assez imposant Mais c'est vrai que de là où je suis on ne voit pas forcément les couleurs Et on a le détail rouge Qui est juste un petit bracelet qui rappelle le tatouage tribal Qu'a notre chère amie Sauf que elle, elle ne peut pas le faire Parce que sinon ça ne fait plus du Disney bound Mais ça fait du cosplay Et la limite peut être parfois mince Donc prochain Disney bound Là encore assez facile à reconnaître En plus les filles sont à Epcot Plutôt cool Anna et Elsa Donc très facile à reconnaître Encore plus avec les oreilles Moi j'aurais tendance à dire que c'est Cusco Je ne suis pas si sûre en fait Ah mais non 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 Je crois que je sais Et heureusement qu'il y a les ailes derrière du coup Pour reconnaître avec la photo Et c'est une super idée Je me demande si ce n'est pas Iago Ouais je pense que c'est Iago Parce qu'il y a l'effet plume avec les boucles d'oreilles On a du coup un petit peu de noir Un petit peu de blanc Un petit peu de rouge Et surtout une petite touche de jaune Et la position me rappelle Iago J'espère que c'est ça En tout cas si ça c'est une super idée Parce qu'on ne voit pas tant représenté que ça ce personnage Le prochain très facile à reconnaître Jack Skellington De toute façon les rayures noires Ça fait toujours de l'effet pour reconnaître ce personnage On a également là aussi un look Jack Skellington J'aime beaucoup le make-up qui a été fait Après c'est vrai que les traits sur le côté Ça peut vite passer pour du cosplay déguisement entre guillemets Mais c'est très sympa Et j'adore surtout le détail qui a été fait ici Je pense qu'à mon avis c'est un look Enfin c'est quelque chose que tu as dû faire toi-même Si ce n'est pas le cas file-moi l'adresse Ok prochain look que j'aime beaucoup Alors les oreilles peuvent me donner une indication sur le personnage Puisqu'on voit qu'elles sont éclairées Après c'est vrai que normalement quand on fait du Disney bound Vu que ce n'est pas forcément pour les parcs Disney On n'est pas censé porter des oreilles Après moi j'avoue que je pourrais très bien porter mes oreilles Pour aller chercher mon courrier Voir faire mes courses Donc pourquoi pas Le pince là encore une fois m'aide beaucoup Et je trouve que c'est une super idée d'avoir choisi de faire le personnage de lumière Et j'aime bien notamment le crop top que tu as mis Parce que pour moi ça rappelle vraiment la structure Comme ça qu'il y a lumière Donc j'aime beaucoup l'idée Alors la tenue d'après C'est assez intéressant Parce que je pense que tu as vraiment injecté ton look dans le personnage Et je n'ai jamais vu ça représenter ça comme ça Mais pour moi c'est la reine de coeur Je pense Pour le détail rouge et noir Je pense notamment à la rose rouge qui est juste ici Et la forme de la robe Mais c'est très original Et si tu ne dis pas que c'est un Disney bound Franchement il faut aller le chercher Ah est-ce que ce ne serait pas Olaf ? Là encore je reconnais un petit pince de Mrs. Renard sur le look Les petits boutons qui sont sur le haut pourraient le rappeler Donc ça pourrait être une très bonne idée Après sinon c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails Peut-être qu'un gilet noir pour rappeler les bras d'Olaf Ou une petite touche d'orange quelque part Peut-être dans les cheveux ou quoi Ça aurait pu être une idée Alors le look d'après Oh quelle merveille Je pense que tu as dû le porter pour une d'appeur Et franchement tu as eu totalement raison En plus c'est un personnage qui est sous-estimé de fou J'adore Alors ça c'est typiquement le genre de Disney bound Où j'ai les yeux qui brillent quand j'en vois C'est la princesse du coup de Millen Pat Mais c'est une super idée Génial Et je suis sûre que cette robe là Tu peux clairement la réutiliser pour plein de personnages Et notamment Bianca Réponse aussi Ça peut être aussi un peu de Daisy Duck Enfin il y a moyen de faire pas mal de choses avec cette couleur Moi j'adore Là encore une photo magnifique Moi j'aurais tendance à dire que c'est Alice Forcément Absolème ça pourrait être une bonne idée Après c'est vrai que le bleu ne correspond pas encore vraiment Mais j'aime beaucoup Ok La prochaine look Que je trouve absolument génial Qui a été prise à Animal Kingdom Et il s'agit évidemment de Ellie Et c'est une super idée de la représenter de cette façon là Parce qu'on le voit jamais Alors j'avoue Le fait que ce soit à Animal Kingdom Et qu'il y ait les oreilles là-haut Ça rappelle beaucoup le personnage Mais il y a quand même un détail Qui pour moi a toute son importance C'est le petit pins Grape Soda Qui est sur la chemise Et moi je trouve que vraiment Se servir de ce genre d'accessoires Les petits pins au quotidien Génial Donc vraiment J'adore cette tenue Je ne l'ai jamais représentée comme ça Et ça me donne même des idées pour la suite Pas facile Moi j'aurais tendance à dire Cruella Devil Est-ce que je me trompe ? Ce n'est pas impossible Il y a beaucoup de personnages Qui sont en noir et blanc au final Avec une petite touche de rouge Moi c'est le premier qui me vient en tête En tout cas Vous aurez peut-être des idées un peu différentes Ce qui m'aiguille le plus C'est l'espèce d'écharpe en moumoute En fait blanche Et plus j'y pense Et plus je me dis que c'est bête Est-ce que ce ne serait pas un dalmatien ? Je ne sais pas Je ne sais pas J'avoue que là ça me pose une colle Vas-tu trouver de quel Disneybound il s'agit ? Ah bah pas évident encore une fois Le chapeau La veste Ce que j'aime en tout cas C'est que c'est un look Qu'on n'a je pense pas l'habitude de voir En tout cas que moi je n'ai pas dû représenter Le chapeau me perturbe Pour être honnête Est-ce que ce ne serait pas Woody ? Ça peut peut-être être Woody en vrai Par rapport au jean Par rapport à la chemise jaune Et par rapport aux petits blazers Posés sur les épaules C'est vrai que les couleurs me perturbent un peu Je suis sûre que je suis en train de passer À côté d'un truc de ouf Mais je vous avoue que je suis vraiment sur du spontané Le but c'est de trouver les Disneybound En tout cas ce que je peux dire C'est que tu es hyper stylée Et que j'ai hâte d'avoir la réponse Alors celui d'après Très simple Là encore un grand classique Très facile à faire C'est Flynn Rider Flynn Rider J'adore faire ce look moi aussi Et je trouve que ça te va à ravir Celui d'après encore très facile Mais vraiment pas mal réalisé Surtout la coupe J'aime beaucoup ce que tu as fait sur le côté Et honnêtement Sans la couronne Ça passe clairement en Disneybound De tous les jours Pour moi c'est horreur Et je pense que je ne me trompe pas de trop Et vachement bien fait Vraiment J'aime beaucoup Ah celui d'après Forcément j'adore Alors j'aurais pu penser que ce serait bon Mais la vérité c'est qu'en fait Je pense que tu as représenté les filles Là dans Monstre Académie Et j'adore cette idée Je trouve ça génial A moins que ce soit A moins que ce soit pour m'induire en erreur Ce qui n'est pas impossible Parce que tu as des petites oreilles Et ça pourrait être aussi porciné Surtout que je vois que tu as le même t-shirt porciné que moi Next one J'adore Tout de suite C'est Elsa Et hyper reconnaissable La couleur de ton cardigan De ton gilet Est parfaite en fait Pour incarner ce personnage Je ne sais pas où tu as trouvé ça Mais top Ce cabailleau de couleur Le collier avec le flocon Est génial Et ne parlons pas de ta coiffure Qui est hyper reconnaissable Pour le coup il n'y a pas de pins Il n'y a pas de truc La reine des neiges Estampillé Mais ton look est très très bien fait Et j'aime beaucoup Alors celui d'après C'est pareil Il est parfait Sache que c'est un look Que j'ai super envie de faire Depuis super longtemps Et j'ai le même sac que toi Donc j'ai hâte de le porter Et sans aucun doute C'est le génie d'Aladin Et j'adore le détail des bracelets Là encore pas de pins Du très simple Mais si efficace Je suis fan J'adore ton look Alors ce look-ci Là aussi encore très reconnaissable J'avoue que les détails m'aident beaucoup Je n'y aurais pas pensé sinon Mais je trouve que c'est une très bonne idée D'avoir représenté Maximus Surtout la façon dont tu as noué ton écharpe Au départ j'aurais pu penser que c'était réponse Par rapport à l'écharpe Ça aurait pu être les longs cheveux blonds Mais ça me paraît assez évident Que c'est Maximus J'espère ne pas me tromper là encore Mais si c'est le cas En tout cas je trouve ça vraiment bien D'avoir représenté ce personnage Ah là on est sur un garçon Et ça je suis super contente Parce que j'ai vu du coup Qu'il y avait aussi des garçons Qui avaient joué le jeu Et bah là on part pour moi Sur un look chez Shire Cat Mais chez Shire Cat version dapper Qui est assez facile à deviner Là encore avec les pins Et le chapeau Je pense que tu l'as fait maison Il est très mignon Avec une chemine d'un rayure en dessous Ton petit veston Ça aurait été encore meilleur J'aurais adoré voir ça Mais ça rend très très sympa Look d'après Bah là encore on a un hoodie de Toy Story Mais un hoodie assez flagrant Là encore un look que moi j'adore faire Donc je valide à 100% Et puis ce petit chapeau Ce petit sourire trop trop kikinou Ah look d'après On a une très jolie Alice Et j'adore le détail Des collants blancs Pas si facile à trouver en plus Vraiment j'aime beaucoup Et je suis sûre que Alice Devait être très contente De voir que tu avais représenté sa tenue Je suis sûre que vous avez eu Des super interactions Alors là j'adore On a tout un groupe de Disneybound De l'univers Donc bah on a Eric Daniel Vanessa J'adore Vanessa Tellement sous-estimé ce personnage Ce serait pas Flo Sam et Jet Sam Pour les couleurs ça collerait plus Et il a polochon sur la tête Pour rappeler Bon en tout cas c'est ce que je pense Mais j'adore les groupes Franchement je trouve ça trop trop bien Alors look d'après On a un très joli lotso Hein Lorraine J'aime beaucoup On pourrait penser du coup Que c'est le personnage Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est le personnage Qui est représenté sur la peluche Ça aurait pu être Elsa par rapport au haut Mais les couleurs du bas correspondent pas Donc ouais j'aurais tendance à dire que c'est lui Alors pour le look d'après On m'a dit que c'était un personnage Qui était assez difficile à trouver Je me souviens plus exactement des consignes Ça représentait plus un univers Qu'un personnage en particulier Là encore en commentaire N'hésitez pas à me livrer Ce que vous en pensez vous Quelles sont vos théories Bah moi j'aurais tendance à parier Sur un personnage de Phantom Manor Mais voilà Le kaki me perturbe beaucoup Pour être honnête J'aurais pensé immédiatement A un personnage Genre l'étrange noël de monsieur Jack Etc Mais j'avoue que la veste kaki Me perturbe énormément Alors pareil ce Disney Bound Si ma mémoire est bonne Elle m'a bien précisé Que c'était pas Simba Je pense donc à Roublard D'Oliver et compagnie Qui est un film Que j'affectionne tout particulièrement Que j'aime beaucoup Depuis ma plus tendre enfance Donc moi je valide ce look Je le trouve vraiment cool Alors ce look si Je l'aime beaucoup Et je pense que c'est le plus portable Au quotidien des looks Que pour l'instant tu m'as montré C'est du coup le prince hélic Et il est vachement bien fait C'est très très sympa J'adore la petite gavroche Au top Et alors le look d'après Il est génial aussi Ça peut passer pour plusieurs looks en vrai Le plus évident Ce serait Jane Porter Donc du coup De Tarzan et Jane Et ça fait une très bonne version Mais pour moi Ça pourrait aussi coller Pour la belle et le clochard N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez d'ailleurs Je vous demande beaucoup Votre avis dans cette vidéo Mais c'est plus drôle Si on interagit ensemble Pour moi dans la belle et le clochard Ce serait juste parfait Alors ce look si Assez évident encore une fois En tout cas à mes yeux Je pense que c'est Capitaine Crochet Et j'aime beaucoup le détail De la ceinture noire à la taille Qui fait vraiment la différenciation Entre les différents types de couleurs Et j'aime beaucoup comment t'as associé Le bordeaux et le rouge Je pense que ces réponses Après Autant le haut est très reconnaissable Autant le bas Comme t'as mis du noir Ça colle pas forcément trop Au personnage de réponse Mais ça se reconnaît facilement Surtout avec le sac à main Oh j'adore cette tenue J'adore cette tenue Bah cette tenue c'est Anna Mais c'est Anna dans La Reine des Neiges 2 Et c'est un look que j'ai très peu vu Représenté en Disneybound Et pourtant il mérite quand même D'être vu Parce qu'il est vraiment très mignon Donc j'aime beaucoup J'adore Alors après J'adore les petits tutus Il faut dire ce qu'il y a Mais là on a un prince Eric en puissance Qui est très bien fait Alors là ça m'a fait beaucoup sourire Quand j'ai reçu cette photo Puisque ça fait partie des premières Que j'ai reçues Et il se trouve que j'ai exactement la même robe Et bah moi je m'en étais servie pour faire Elsa Et en fait Elle elle s'en est servie pour faire Alice Je crois Là encore Mon interprétation personnelle Je me trompe peut-être Mais en fait les pins me font penser Au gâteau Eat me et drink me Donc je me dis que ça peut être ça Après est-ce que je me trompe C'est pas impossible non plus Avec un ou deux détails de plus Peut-être une touche de blanc Si c'est Alice Ou de noir Enfin Le mélange des couleurs M'aurait peut-être plus aidé A déterminer le personnage Ça aurait pu être Cendrillon aussi Il y a pas mal de possibilités En personnage bleu Pour le coup C'est vraiment les accessoires Qui vont nous permettre De vraiment affiner notre vision Sur le personnage Ok et donc du coup Le tout dernier personnage Pour moi c'est Sven Pourquoi Sven ? Assez simple pour le coup Elle a des petits bois Dans les cheveux Mais moi ce qui me mettait Surtout la puce à l'oreille C'est le choix des couleurs Notamment Donc du coup le marron Le collant Qui n'est pas non plus Totalement noir Et les chaussures Et j'aime bien l'idée Parce que pour moi Le sous-pulle Ça représente Peut-être les bois Peut-être aussi L'espèce d'attirail Que Sven a sur les épaules Qui est peut-être Un peu bleuté Et je trouve que c'est Une super bonne idée D'avoir pris la pause Avec Olaf Je reconnais que si Ça n'avait pas été le cas J'aurais peut-être pas trouvé Voilà ma Pixie Army Pour cette première partie De vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous aurez joué Avec moi N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Du coup Si vous avez les mêmes théories Que moi ou pas Si vous avez participé N'hésitez pas à nous dire Les personnages Que vous avez incarnés J'ai vraiment hâte De savoir si j'ai eu bon Ou pas Si vous voulez jouer N'hésitez pas du coup A m'envoyer vos propres Disneybound Sur pixie-tubeuse Arroba gmail.com Et moi je vais me lancer Dans une seconde partie Qui je l'espère Vous plaira tout autant En attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Ma Pixie Army Je vous aime Bisous 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 Alors en bonus De cette vidéo Je vous annonce Une information exclusive Que j'annoncerai Sur les réseaux sociaux Dans les prochains jours Je pense Mais j'ai envie De vous donner Quand même l'exclusivité Vous le savez certainement Chaque année A la Dapper Day Je fais mon meetup annuel Puisqu'il se trouve Que c'est le week-end De l'anniversaire de la chaîne A chaque fois Puisque ma première vidéo Remonte au 6 mai 2016 Donc ça va faire 4 ans Et en fait Cette année Comme on est confiné Et comme clairement Je ne vais pas pouvoir Venir vous faire des bisous Et des câlins Je me suis dit Que ça pourrait être cool De faire un live Ce sera l'occasion De papoter ensemble De rigoler De papoter Parce que ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas fait Donc voilà N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada